Une question juste comme ça, il y a encore des français qui gobbent tout ce que dit la chaîne LCI, la chaîne Intox. Parce qu'on va pas se mentir, la déontologie journalistique c'est pas leur truc. On sait qu'ils sont les gens proches de Moussou. On ne peut pas dire, parce que dans notre pays ça coûte des procès, parce qu'on n'est pas très bon en investigation là-dessus aussi, il faut bien le dire. On ne peut pas dire précisément le nombre d'achetés qu'il y a dans notre classe politique. Mais je le dis très solennellement, David, réellement... Oui, elle a été condamnée pour diffamation. Prédatrice et corruptrice de l'histoire récente politique. Et de même qu'on a vu un chancelier allemand rejoindre le conseil d'administration de Gazprom et même le présider quelques années plus tard, il y a dans notre classe politique des gens qui sont des obligés du Kremlin et de Moscou. Et Vladimir Poutine, son but de guerre pour essayer de ne pas avoir trop de gens en face à lui et pouvoir écraser l'Ukraine, va être de créer des opérations de déstabilisation, de lancer ses usines à troll, c'est-à-dire sous ses faux profils qui sur les réseaux sociaux peuvent faire monter des thèmes, monter aussi des fausses informations. Ah, ils ont bon don, les réseaux sociaux, surtout quand ils dénoncent ce déni de démocratie. LCI a demandé un sondage. Un sondage qui a été propagé dans toute la presse française. Quel futur Premier ministre ? Le choix des Français. Le choix des Français, on le connaît. Il y a 30 millions de Français qui se sont déplacés il y a deux mois pour dire non à ce gouvernement. Et là, à l'unanimité dans toute la presse française, on est d'accord, les Français veulent Gabriel Attal. Si vous voulez être réinformé, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte XAF2CI, l'association francophone des créateurs de contenu d'information. A bon entendeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada